Musique Les prophètes sont des lampes dans leur génération parce qu'ils voient dans le secret et ce qu'ils déclarent s'accomplit car ce sont des paroles mises dans leur bouche par Dieu Le mari de cette femme était en prison accusée d'un vol qu'il n'avait pas commis Elle est venue donner une offrande d'action de grâce un dimanche à l'église pour que ce dernier soit libéré et s'est inscrite ensuite sur la ligne des malades pour une prière A son premier contact avec le prophète il lui demanda d'aller devant et écouta son problème Je viens faire cette action de grâce pour mes enfants depuis que j'ai construit ici en Croix les enfants sont toujours malades donc je venais donner cette offrande à Dieu pour que les enfants ne soient plus malades et deuxième enveloppe c'est pour mon mari on a enfermé mon mari j'ai dit j'ai dit passer nous sommes dimanche j'ai dit il rentre du voyage comme il fait la ligne de Libreville on lui donne deux paquets d'argent de remettre à sa patronne ici à Yaoundé quand il est arrivé il est souffrant il donne au neveu le neveu de sa patronne c'est son petit frère le neveu l'habite chez son petit frère le neveu l'habite chez sa patronne il a donné l'enveloppe deux paquets d'argent de le remettre à sa patronne et arrivé il a remis c'est un paquet il a gardé le paquet de 5 millions 750 000 donc là maintenant ils sont enfermés ils sont enfermés on dit qu'on doit envoyer au paquet demain parce que c'est un plus là il refuse carrément de donner que Dieu se souvienne nous prions l'homme de Dieu rassura ensuite cette femme en lui assurant que le véritable voleur allait remettre l'argent c'est qui ? mon mari donc il est en cellule pour histoire de transaction d'argent je suis mon père vous voulez quoi ? que veux ? c'est vous qui avez témoigné tout à l'heure oui papa celui qui a remis la personne a pris l'argent il a pris le gros paquet c'était deux paquets allez m'attendre devant je vous dirai ce qui va se passer il a donné l'argent vous dites à qui ? il a donné le money vous dites à qui ? je veux de sa patronne est-ce qu'on a arrêté le motoboy ? oui est-ce qu'on a arrêté le motoboy ? dis quoi ? qu'il a reçu qu'un seul paquet elle lui dit qu'il a donné deux paquets et il a même eu son collègue son ami aussi qui était dans la voiture il a vu comment on a donné à Saint-Pierre son motoboy c'est Jean-Dierre qui l'a aidé à fermer le sac là d'accord donc le motoboy il a pris deux paquets il a pris deux paquets c'est ça n'est pas c'est pas ça c'est ça c'est ça donc le motoboy dit qu'il a pris un paquet pourtant il a pris deux paquets c'est pas ça il a pris deux paquets d'accord maintenant qu'est-ce que vous voulez ? papa je veux que le motoboy remet l'argent au Libé mon mari tenez take allez go merci papa il va sortir l'argent là merci il va sortir l'argent là qu'est-ce que je veux dire ? hein il va sortir quand ça va chauffer il va sortir merci papa parce que l'argent il a donné ça à une femme de garde merci papa oh amen papa il a remis ça amen papa je connais le nom de la femme je sais pas si tu le dis pourquoi ? pourquoi ? ça va aider pourquoi ? ça va l'aider allez 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 go comme le cher il va sortir l'argent amen papa amen et le dimanche suivant elle revint confirmer la prophétie le vrai voleur après avoir nié son acte le confessa finalement à son avocat et le mari de cette femme fut libéré par la suite écoutons son témoignage nous nous avons notre soeur qui est venue c'était quand ? dimanche dernier dimanche passé et lorsqu'elle est arrivée elle est venue avec un problème qu'elle a présenté ici à l'église et elle expliquait que son mari travaillait quelque part et qu'il a remis l'argent et qu'elle a remis l'argent et qu'elle a remis l'argent à un à son convoyeur et le convoyeur allait dire que c'est un paquet d'argent qu'il a reçu et qu'est-ce que je lui avais dit après la consultation prophétique après la consultation qu'elle est responsable de sa nez qui est responsable de ça là où est-ce qu'elle est ? où est-ce qu'elle ? ok on va l'écouter une semaine après une semaine après wow bonjour Pepe de Dieu vous tous m'avez vu cela dimanche passé papa a profité que le motoboy devait remettre l'argent dimanche quand je sors d'ici j'appelle la patronne de mon mari j'ai dit que maman demande l'argent à ton fils l'argent est à ton fils elle me dit que mon enfant ne peut pas voler l'argent est à ton mari je lui ai dit que qui a dit que c'est mon enfant mon prophète a dit que c'est ton enfant qui a pris l'argent elle me dit que va demander le nom de la personne à ton prophète je lui ai dit que ce qui sort dans la bouche de mon prophète c'est ça mon prophète a dit qu'il va remettre il va remettre cet argent elle me dit que ne me dérange plus c'est ton mari qui a l'argent elle a dit à ton mari de me donner l'argent je lui ai dit que ouais maman va demander à ton fils que l'argent est passé ou il a donné l'argent là à une femme elle me dit que tant que mon prophète ne me dit pas le nom de la femme c'est que ce n'est pas son fils je lui ai dit maman c'est à ton fils on devait envoyer le problème au paquet mardi lundi dans la nuit l'ange de papa ne faisait que fouetter le motoboy ne faisait que fouetter ne faisait que fouetter le motoboy oui oui oh c'est ça et dans la nuit les langes papa le fouetter la nuit la passée toute la nuit a duré il dit ouais je ne connais pas enfin un petit peu comme je ne connais pas on va donc aller on va descendre dedans à ton équipe voici mes amis que ma famille est venue avec et je vais me charger pour descendre à ton équipe appelle aussi ta famille que ta famille vient avec les amis que tu vas vous allez charger pour descendre à ton équipe et je dis donc je vais aller à ton équipe il m'a dit que donc je pense qu'on va le partir qu'on va se mettre descendre à ton équipe comme on qu'il est ici là on va au paquet après c'est ton équipe une fois après le mardi matin quand j'arrivais mon père le avocat il m'appelle il me dit que madame on a réfléchi que il faut que ton mari sorte il va d'abord faire une semaine à la maison il va réfléchir il va réfléchir et il revient même lui son petit boy de l'essence il va te réfléchir il faut d'abord une semaine avant de revenir et mon mari me dit que le matin du jour là avant que je n'arrive le avocat est appelé ils ont poussé à lui il dit à mon mari qu'est-ce qui est le bon ? mon mari dit que je ne peux pas signer le bon ? je vais rembourser comment je vais travailler toute ma vie c'est moi pour rembourser la chance que je n'ai pas signé il dit à mon mari il dit à mon mari qu'il sait comment il dit que non je veux pas tout ça que mon collègue il dit à mon mari maintenant il a fait aussi son collègue son collègue a avoué chez l'avocat ça devenait l'avocat il dit à mon public son collègue a avoué il faut qu'il soit au tard et on a même libéré mon mari ça que mon mari il donne même 5 même les frais de celui il n'a pas donné maintenant qu'est-ce que ça vous fait ? qu'est-ce que ça vous fait ? je vais vous enseigner une sagesse il y a une sagesse que vous devez avoir si vous venez un peu je prends l'exemple de notre sœur de Douala la sagesse c'est important moi-même en tant que prophète je vous dis la vérité je prie pour grandir pour prendre la sagesse j'ai dit à une femme à Douala la semaine passée qu'elle a eu une amie chez elle Dieu m'a montré une amie chez elle et je lui ai dit qu'elle aille dans le sac de son amie son amie venait le remettre quand elle est arrivée la manière d'être elle a traité le problème beaucoup plus elle a montré une grande maturité quand elle rentre chez elle elle ne dit pas à son amie qui a pas mal ton sac il y a le remède mon prophète a dit qu'il y a le remède elle dit à son amie est-ce que tu vas lui acheter le pain regarde son amie pas acheter le pain elle récupère le sac elle a récupéré la poudre des dents et le pédagogique c'est ça la sagesse maintenant elle on lui dit ok votre mari là son collègue a l'argent et il va le remettre écoutez bien la prophétie il va avouer ton mari n'ira pas en prison ton mari n'ira pas en prison toi tu peux appeler la mère du monsieur tu dis que ton fils a volé on demande comment qui a dit tu as vu c'est mon prophète qui a dit et c'est ce que le prophète envoie faire c'est un manque de sagesse c'est un manque de wisdom à partir du moment le prophète la parole du téné est sorti qu'on va libérer ton mari toi ton mari dis-nous que c'est ton collègue donc tu as dit c'est ton collègue les autres on va vous libérer c'est tout on n'a pas envoyé à l'effet de prudence c'est quel moment qui va accepter que son fils au volant quand on sait c'est une mission à l'épreuve oui je veux maman c'est un manque de sagesse et je dis ça à tout le monde lorsque tu reçois ce genre de prophète c'est pour ça que parfois je ne veux pas révéler les choses à partir de maintenant je ne veux plus révéler parce qu'il y a des gens quand tu donnes certains secrets à une personne immature elle va aller gâter plutôt devant le prophète a dit le prophète a dit non ? non on ne se connait pas nous ne savons qu'un autre Amen Amen donc ce que je veux dire soyez mature que Dieu vous bénisse nous sommes contents de ce qu'il a été libéré que Dieu vous bénisse comme cette femme la prophétie peut vous donner la solution à vos problèmes assistez à nos programmes à la CBC Réman Ministre Muchen avec le révérend prophète Faisinon et Canet et vous serez béni Sous-titrage ST' 501